Voyageuse, voyageur, si tu es là sur cette chaîne, c'est que tu t'intéresses à la conscience et aussi à comment augmenter ta conscience. Pourquoi ? Parce que c'est une faculté qui quand même est assez intéressante pour élargir tes perceptions. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire élargir sa conscience ? Qu'est-ce que ça veut dire augmenter son niveau de conscience ? Et surtout, comment on fait ? Il y a des techniques spéciales, des techniques magiques qui font qu'on peut augmenter sa conscience ? C'est le sujet de cette vidéo, je vais vous partager trois techniques simples à mettre en place. Bah alors, augmenter sa conscience, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça dépend, parce que ça peut dépendre du spectre. Alors déjà, il y a la conscience de soi. La conscience de soi, c'est-à-dire qu'on sait quelles sont les émotions qui nous taraudent, on se connaît soi-même, mais aussi on est capable du coup de se faire une auto-analyse. C'est cette forme d'auto-régulation par rapport aux émotions. C'est pas que ça, c'est aussi être présent, être présent à soi-même et du coup être présent en fait tout le temps, dans l'ici et maintenant. Ça, c'est la conscience de soi. Parce que quand vous êtes perdu dans vos pensées, dans le passé ou dans le futur, vous n'êtes plus forcément conscient de vous-même à l'instant présent. Donc ça, ça fait partie un petit peu des compétences que l'on peut avoir pour augmenter sa conscience. Mais dans cet immense arbre qu'est la conscience, il y a aussi la conscience des autres. Et ça, il y a deux facultés que je vois qui pourraient permettre de l'augmenter. C'est-à-dire l'empathie, le fait de ressentir ce que l'autre ressent, de souffrir avec lui et de comprendre finalement ses sentiments. Et la compassion. La compassion, c'est un degré au-dessus. C'est-à-dire que vous allez à la fois être empathique par rapport à la personne et dans une sorte de bienveillance. Vous n'allez pas le juger. Parce que vous pouvez très bien être empathique par rapport à une situation, mais juger la personne. Alors que dans la compassion, on ne juge pas. On prend tel quel. Et on essaye d'accompagner l'autre. Ça, c'est la conscience des autres. Et enfin, pour ce ternaire, on finit avec la conscience globale ou la conscience sociale. C'est le fait de connaître toutes les dynamiques qui font le pouvoir, qui font les relations avec les gens, mais aussi avec les groupes de gens, les états, les nations. C'est pour ça qu'il est très important de savoir dans quel monde on est. Et ce ternaire, une fois qu'il est rempli, il nous donne accès à une nouvelle sorte de conscience qu'on appelle la conscience spirituelle. La conscience spirituelle, c'est du coup la possibilité de comprendre qu'on fait partie d'un tout universel. Donc c'est l'expérience de l'unité, mais aussi l'expérience de perception élargie qui fait qu'on embrasse l'univers dans son entièreté. Ce sont des expériences intérieures. Et ça passe, à mon humble avis, par la conscience de soi, la conscience des autres et la conscience globale. Une fois que ces trois-là sont plus ou moins atteints, je ne dis pas qu'il faut être des maîtres dans ces trois domaines, c'est là que la conscience spirituelle peut venir. Mais l'un peut déboucher sur l'autre très facilement. Vous pouvez très bien avoir une expérience spirituelle comme ça par accident et les autres consciences vont venir petit à petit. C'est un petit peu ce qui se passe quand les personnes, par exemple, vont dans l'espace, en orbite autour de la Terre. Et là, ils vont avoir une conscience globale qui va commencer à arriver et vont dire, « Waouh, on est sur cette planète, c'est tellement petit, tellement fragile, il faut vraiment la protéger. » Et ça, grâce à une expérience concrète. Pareil pour d'autres expériences, les sorties hors du corps typiquement, mais aussi des expériences de mort imminente, qui vont commencer à vous changer votre façon de voir les autres par la conscience. Donc la conscience, ça reste un vecteur important. Mais tout ça, vous pouvez l'augmenter grâce à des exercices et des techniques. Et c'est un peu le jeu de cette vidéo. Et la première technique, c'est tout simplement la méditation, mais pas n'importe laquelle. La méditation avec visualisation. Pourquoi je dis avec visualisation ? Parce que je pense que c'est important de pouvoir, un temps, un temps, durant un temps, pouvoir se laisser aller dans des imageries, des visualisations, des scénarios. Et se laisser guider, comme ça, dans une narration intérieure. Pourquoi ? Parce que ça agit sur le cerveau. En fait, ça agit sur le cortex préfrontal, ça commence à créer de nouvelles connexions. Et aussi, du coup, on a une baisse de l'activité de l'amygdale, qui lui gère plutôt ce qui est stress et peur. Et au niveau spirituel, ça vient vous aider avec la clarté mentale. Pourquoi ? Parce que la clarté mentale, c'est un petit peu ce brouillard où il y a quelqu'un dans votre tête qui est en train de parler, H24, de vos sentiments et de ce que vous devriez penser. Le fait de faire ce genre de méditation, de visualisation, ça vous permet de vous le calmer. Et vous avez de la chance, j'en propose quelques-uns pour l'instant, mais je vais en proposer plusieurs autres. Vous pouvez les trouver sur mon site internet. Il y a des méditations guidées, notamment pour trouver sa clé de voyageur qui vous permettra ensuite de faire des rêves lucides ou des sorties hors du corps. Vous pouvez les trouver, vous pouvez les télécharger, c'est gratuit. Et je vous emmène en fait à travers un voyage, à travers la jungle et des cavernes et je laisse votre imagination faire le travail. J'adore ce type de méditation en fait. C'est vraiment comme une histoire, mais c'est vous qui êtes le héros. Et comme disait un petit peu Ram Dass par rapport à la méditation, le plus silencieux vous êtes dans votre esprit, mieux vous pouvez entendre. Plus on est silencieux, mieux on peut entendre. C'est tout simple, c'est parfait. La deuxième technique, c'est la respiration consciente ou plutôt le pranayama que j'affectionne particulièrement. Et notamment le Nadi Shodhana, qui je vous en avais peut-être parlé, mais je vais vous montrer un petit peu comment on le fait, si vous ne connaissez pas. Ça nous vient de l'Inde, c'est une sorte de yoga de la respiration. Et c'est accompagné en fait, ça accompagne très bien le yoga. Les personnes qui font du yoga connaissent parfaitement bien le pranayama. Et on vient avec le Nadi Shodhana par exemple à rééquilibrer en fait votre système énergétique. Donc quand on parle de ces pratiques-là, bien sûr on s'adapte à le contexte spirituel, contexte traditionnel, donc on utilise leurs termes. Pour eux, il y a un système énergétique avec des chakras et on doit le rééquilibrer si on veut être en bonne santé, mais aussi pour atteindre une sorte de clarté, une sorte de conscience supérieure. Le Nadi Shodhana, c'est typiquement ça qui permet par la suite de mettre en place des expériences spirituelles. Alors par exemple, je vais vous le faire en direct. Le Nadi Shodhana, ça permet de réguler ce qu'on appelle deux canaux qui sont Ida et Pingala. J'en ai peut-être parlé dans une vidéo sur les chakras il y a très longtemps, il y a peut-être deux ans. Ida et Pingala, ce sont deux canaux qui s'entrelacent un petit peu comme le cas du C. Il y en a un, c'est Ida, donc la narine gauche, et Pingala, c'est la narine droite. Respectivement, c'est la lune et le soleil. Et quand on alterne la respiration comme je vais le faire actuellement avec le pouce et l'annulaire, c'est-à-dire, attention, grande démonstration. Il ne faut pas être enrhumé pour le faire. Quand on fait ça, on rééquilibre ses énergies, tout simplement. Mais ça a aussi des effets neurophysiologiques qui sont intéressants. Apparemment, ça viendrait un petit peu comme les sons hémisphères, rééquilibrer les deux hémisphères. Ça permettrait de se calmer aussi. Ça permettrait de réguler la pression artérielle, rien que ça. Ça permettrait aussi de nettoyer ses voies respiratoires et d'augmenter aussi son volume pulmonaire. Et c'est un travail qui est intéressant à mettre en place avant tout type d'exercice, comme le breath working, respiration low tropique, Wim Hof, etc. Et typiquement, il y a des auteurs connus qui en parlent, notamment Dr. Joe Dispenza, qui dit bien que la respiration, c'est un moyen de changer son état de conscience très facilement parce que ça agit directement sur le cerveau. Moi, je vais beaucoup plus loin. Je dirais que la respiration, tout simplement, ça vous permet de changer de réalité. Parce que la réalité qu'on vit, c'est une réalité qu'on respire. Dans tous les sens du terme, qu'on respire à la fois avec notre nez, mais aussi de façon peut-être beaucoup plus subtile en respirant toutes les informations qu'il y a autour de nous. En changeant sa respiration, analogiquement, on pourrait peut-être aussi changer notre façon de voir les choses. Et ça, on le voit très bien dans tout ce qui est breath working, encore une fois, la respiration low tropique, où on arrive à calquer les effets des psychédéliques avec une simple respiration. La respiration transforme la façon dont vous voyez la réalité. La respiration peut vous aider à élever votre conscience. C'est ce qu'il faudrait retenir. Et enfin, il y en a une qui me plaît beaucoup, c'est la marche méditative. C'est-à-dire qu'en marchant, vous faites une méditation. C'est super pratique. Ça permet déjà de fixer votre intention sur quelque chose de concret à faire. Et ça, pour un occidental, c'est du pain béni. Parce qu'on est incapable de faire quelque chose comme ça, de façon aérienne, en s'asseyant et en ne faisant rien du tout. On est toujours en action. On est le feu qui brûle. On est véritablement les techniciens de ce monde. Et on a besoin toujours d'avoir un mental qui fonctionne, qui intellectualise tout. Mais alors, une méditation qui permet de faire ça, et en plus de se concentrer sur un truc précis, c'est bien. Comment on fait la marche méditative ? Alors, vous marchez trois pas en inspirant. Et vous expirez en marchant encore trois pas. Et vous faites ça tout le temps. Vous pouvez faire ça le matin, pendant une heure, vous profitez du soleil. Déjà, c'est bon pour le cycle circadien. C'est une bonne habitude à mettre en place. Mais il y a d'autres effets qui sont très intéressants. Parce que contrairement à tous ces autres exercices qui permettent d'élargir notre perception de la réalité, celui-là, il va vous ancrer dans la réalité. Il va développer votre perception, mais d'une autre façon. Vous allez voir, par exemple, la nature telle que vous ne l'avez jamais vue auparavant. C'est-à-dire que, bien que nous soyons humains et que nous soyons dans un monde physique, je ne pense pas qu'on profite de ce monde physique à 100%. En faisant la marche méditative, on en profite à 100%. On est là, on est présent. Et j'aime bien, il y a une citation de Tish Natan, je crois que vous connaissez. C'est celui qui est derrière l'application Petit Bambou, il me semble, et qui est dans la pleine conscience, justement. Donc, c'est un professeur de pleine conscience, et qui dit « Marchez comme si vous embrassiez la terre ». C'est très poétique, et je pense que ça fonctionne très bien. Donc, c'était trois techniques qui vous permettent d'augmenter votre conscience. Pratiquez n'importe laquelle pendant un certain temps, et marquez les résultats, partagez-les en commentaire. Dites-moi, en fait, si ça a fonctionné pour vous. Comment vous vous sentez mentalement, émotionnellement ? Je pense que ça fait partie, un petit peu, des prérequis qui vous permettraient par la suite de faire des sorties hors du corps ou d'autres expériences extraordinaires. C'était le voyageur de la conscience. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Partagez cette vidéo. Mettez un commentaire. Bonne pratique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501